Aujourd'hui, dans votre chronique éco, nous allons nous intéresser à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, puisque son trafic, qui est enregistré depuis plusieurs années, des croissances à deux chiffres, est en chute libre. Les chiffres viennent d'être justement publiés. En septembre, le trafic s'est effondré de 67% par rapport à l'an dernier. Conséquence, le chiffre d'affaires global plonge de 52%. Depuis l'été, la volonté affichée des compagnies aériennes de rebâtir des programmes de vol au départ ou à l'arrivée de Bordeaux se heurte à de très fortes contraintes imposées à la liberté de circulation, ainsi qu'à une très grande hétérogénéité des mesures sanitaires mises en place dans les différents pays, explique un document interne. Les compagnies aériennes, en fait, du coup, se concentrent sur les lignes domestiques et la suppression de la navette Bordeaux-Orly pénalise lourdement l'aéroport de Bordeaux. Une situation critique que le nouveau confinement va encore aggraver, malheureusement. Du coup, les investissements prévus sur l'aéroport pour les années à venir ne sont engagés qu'à 46% du programme initial. La livraison, par exemple, de la nouvelle jetée d'embarquement international, Satellite 3, est retardée à février 2021. Ceci étant, le verdissement de l'aéroport, lui, est engagé. La végétalisation du parking longue durée, le P4, doit démarrer ce mois-ci. Et le prochain conseil de surveillance prévu en décembre va permettre de livrer des perspectives plus précises pour 2021.